Nous sommes à la quatrième étape, celle de la commune d'Akpromissreté. Et comme vous le savez, depuis le jeudi, le gouvernement a démarré sa tournée nationale et tous les ministres du gouvernement, accompagnés des cadres, sont répartis dans les départements. Pour l'OEME, nous sommes avec notre chef de file, Madame la ministre de la fonction publique, Alidia Toumatis. Et nous avons démarré par la commune de Bournou, on a fait Bournou à Djong, à Dangbo et à Promissreté ce vendredi après-midi. Et l'ambiance était généralement bonne, où les maires, qui sont d'ailleurs les présidents du comité d'organisation de cette mobilisation, ont assuré dans l'ensemble et ont obéi aux directives du comité national d'organisation. Et je crois que les populations se sont exprimées. Le débat est tellement ouvert où la parole est donnée à chacun de s'extériorer, de dire ce qu'il vit au très fond de son cœur, parce que le gouvernement a le devoir d'en tenir compte et de chercher les solutions. Et c'est dans cette démarche pédagogique que le président Patrice Talon est avec son équipe. Et nous devons écouter la population, recenser les doléances, et demander à chacun de comprendre ce que le gouvernement fait déjà à atténuer cette crise. Le gouvernement du président Patrice Talon fait énormément et beaucoup de milliards sont déjà injectés dans cette crise. Et nous devons continuer parce que la crise n'a pas fini. Nous sommes en train de sortir de Covid et la guerre russo-ukrainienne a encore démarré. Et nous devons, dans un élan de solidarité nationale, compatir à tout ce que vit notre président, parce qu'il est le premier à être affecté par cette crise. Et comme vous le savez, quand ça ne va pas bien dans une famille, c'est le chef de famille qui souffre d'abord en premier. Et c'est à lui d'expliquer aux membres de la famille ce qui se passe et ce qu'il compte faire pour que les choses se normalisent. Et c'est dans cette logique que nous sommes. Le gouvernement n'est pas dans les départements, dans les communes, pour divaguer, pour faire de n'importe quoi. Mais c'est dans notre devoir, dans le devoir du président de la République, d'informer sa population de ce qui se passe et ce qu'il fait pour que les choses se normalisent. Encore que ce n'est pas une crise du Bénin, ce n'est pas une crise générée par des facteurs internes. C'est exogène, ça nous a surpris. Et ça a surpris autant tout le monde entier. Et c'est pire ailleurs qu'ici. Et nous devons remercier le gouvernement et toute la jeunesse de Porte-Nouveau, de l'OM est partout mobilisée. Et nous comprenons ce que vive notre pays. Et nous acceptons, compatis et cherchons des solutions en cela. Et inviter également nos confessions religieuses à prier. Parce que seule la prière peut nous aider rapidement à régler ce qui nous arrive, qui n'est pas du domaine purement scientifique et humain, mais qui relève du divin, qui doit mettre de l'ordre et du calme dans les cœurs pour que les choses se normalisent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada